Et nous partons en Corse, justement Hélène, où un rassemblement était organisé devant la stèle en hommage aux victimes. Oui, des centaines d'habitants, mais aussi des victimes, étaient réunis pour partager ce moment d'émotion. Écoutez le reportage à Furiani de Zoé Pallier. La pluie se mélange aux larmes sur les joues de Karine, ses yeux rivés sur les enfants qui entament un champ d'hommage. Elle avait pourtant hésité à venir. Il me semblait qu'aujourd'hui, c'était ma place ici et qu'il fallait que je représente ma sœur qui est partie le jour de Furiani. Le quotidien, c'est quand même mon fauteuil roulant, donc ça me rappellera toujours que je suis tombée à Furiani et que j'ai perdu gros. Mais ce n'est pas tous les jours le 5 mai. Quand on revient ici, on ne pleure pas de la même manière. Ici, juste à côté de la tribune qui s'est effondrée et où des dizaines de personnes défilent aujourd'hui pour déposer une gerbe près d'une plaque de marbre noir, 19 noms, dont celui du frère de Denise. Toutes ces bougies, toutes ces fleurs, on sent qu'on n'est pas seul quand même, qu'on est accompagné. Et la foule est dense. Au dernier rang, beaucoup de jeunes comme Héléna, 22 ans. Je n'ai pas connu ce drame, mais j'ai grandi avec l'histoire du sporting. Donc forcément, quand tous les ans on vient, c'est toujours difficile. La présidente du collectif de victimes prend la parole, la voix un peu éraillée. Et si pour finir cette phrase, inscrite juste devant la stèle, les derniers mots d'un journaliste avant sa chute il y a 30 ans, « Ici, le soleil décline et l'ambiance monte ». Furiani, Zoé Pallier, Europan.